Coucou les filles, donc ici j'ai sur la tête un twist out qui a mal tourné en fait la semaine passée j'avais fait des grosses twists et le lendemain elles n'avaient pas séché mais je les ai quand même défaites et donc du coup deux jours après je me suis retrouvée avec cette tête ci donc ici ce que je vais faire je vais me recoiffer rapidement donc pour cette coiffure je vais faire des brèdes, des grosses brèdes et je ne vais pas utiliser de crème hydratante, je vais juste utiliser de l'eau parce que j'avais déjà appliqué de la crème hydratante lorsque j'avais fait des twists et l'eau va faire en sorte de réactiver en quelque sorte la crème que j'avais déjà appliqué donc ici la seule recommandation pour réaliser la tresse c'est d'éviter de serrer à la racine donc il faut que ce soit vraiment lâché à la racine parce que lorsqu'on va défaire les tresse on va séparer les brins et ce sera plus facile et ça va nous donner plus de volume si on n'a pas serré la tresse à la racine ensuite je vais laisser environ 5 cm voire plus de cheveux à la fin je vais tourner un peu et je vais apposer mes dégoutis C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ici au total j'ai 13 tresses sur la tête En sachant que j'ai fait 3 tresses un peu plus petites sur le devant Pour avoir une très très bonne définition Donc là nous sommes le long de mât Donc bien sûr j'ai posé mon flash, je suis allée dormir Et maintenant je vais me coiffer Ici je vais travailler tresse par tresse Donc je vais défaire une tresse à la fois Et je vais séparer les brins Donc je vais vraiment séparer les brins au maximum Le but c'est d'avoir le maximum de volume Là par contre j'ai une tresse qui est encore mouillée Donc certainement c'est quand je prenais ma douche Parce que là elle est encore mouillée Mais bon je vais quand même séparer les brins Et j'espère que ça ne va pas trop gâcher la coiffure Donc là derrière on voit bien la tresse qui n'a pas séché Mais bon c'est pas grave on va arranger ça après Et ici devant comme je vous avais dit J'avais des tresses un peu plus petites Et donc du coup la définition est encore meilleure Et pour moi en fait c'est le devant qui est important Donc voilà ce que j'ai au final Donc voilà les filles Dites moi ce que vous en pensez Est ce que vous trouvez que la coiffure a été assez bien rattrapée Ou alors non En tout cas moi je trouve que le résultat n'est pas mal quand même Je dois dire comparé à ce que c'était avant que je ne fasse cette coiffure-ci Donc j'aimerais avoir vos avis en commentaire Sous-titres par Jérémy Diaz